Nous avons choisi de consacrer cette émission de l'Union pacifiste du 21 mars 2019 au refus du service national universel parce qu'il nous semble urgent de prendre position contre ce dispositif du gouvernement, ce gouvernement qui a lancé le 4 mars le recrutement d'environ 2000 à 3000 jeunes mineurs, c'est-à-dire âgés d'environ 16 ans, des filles et des garçons, pour qu'ils participent dès le 16 juin à la phase test, ce qu'ils ont appelé la phase test du service national universel. Alors qu'est-ce que c'est que ce service national universel présenté sous le sigle SNU ? Beaucoup de personnes se posent encore la question. Il faut d'abord se rappeler la promesse de campagne à la présidence de la République du candidat Macron. Le candidat Macron demandait le rétablissement d'un service national encadré, je mets là entre guillemets, encadré par les armées et la gendarmerie nationale, fermez les guillemets, et il précisait, ouvrez les guillemets, ce service national permettra aussi de disposer, en cas de crise, d'un réservoir mobilisable complémentaire à la garde nationale, fermez les guillemets. En 2018, un groupe de travail est constitué pour s'occuper de ce SNU. Il est constitué de plusieurs personnes, mais présidé par le général Daniel Menaouine, et ce groupe de travail va remettre son rapport dès 2018. Alors on y peut lire, On a compris qu'il y a là une volonté de mettre en place un service, dirigé, disons, par les militaires. Mais, il se trouve que le ministère des Armées ne veut pas s'occuper de l'accueil de tous ces appelés, et il n'a pas décidé non plus de consacrer une part de son budget à l'organisation de ce SNU. Alors, ceci est confié au ministère de l'Éducation nationale, et le secrétaire d'État, Gabriel Attal, est chargé maintenant de lancer le dispositif. Gabriel Attal déclare, Le SNU n'est pas un service militaire, mais il ajoute, Le président de la République a toujours été clair aussi sur le fait que les militaires seront présents dans le SNU. D'ailleurs, l'architecture initiale a en partie été construite par le général Menaouine et son groupe de travail. Les militaires participeront à la formation des encadrants et à une partie de l'encadrement, ainsi qu'aux interventions, notamment pour les modules Défense, Résilience ou Cohésion en plein air, j'y travaille avec mes collègues Florence Parly, ministre des Armées, et sa secrétaire d'État. Et j'ai rencontré le chef d'État-major des Armées, le général Lecointre, pour avancer avec lui sur ces sujets. Le SNU est bien, quoi qu'on en dise, un service national d'inspiration militaire. Donc, les pacifistes anti-militaristes que nous sommes doivent s'en occuper. Et c'est pour cette raison que les membres de l'Union pacifiste se sont réunis le 15 mars avec des membres d'associations, de syndicats, de mouvements de jeunesse, de partis politiques, d'organisations laïques, pédagogiques ou écologistes, avec bien sûr aussi des historiens, des journalistes et des écrivains, pour définir une position commune. Vous allez donc entendre plusieurs interventions dans cette émission. Et nous commençons par quelqu'un que vous connaissez déjà sur Civispaquem. Nous commençons par Sylvain Garel, qui est historien, objecteur de conscience, auteur d'un mémoire sur Louis Lecoint, et bien d'autres choses encore. J'ai présidé le groupe des élus écologistes à la mairie de Paris. Je suis toujours adhérent d'Europe Écologie des Verts, mais là je viens à titre de militant pacifiste et anti-militariste, que j'ai toujours été, en tant qu'ancien objecteur de conscience, ayant travaillé sur Louis Lecoint, ayant travaillé aussi avec mes piquerais, puisque je diffusais Le Réfractaire lorsque ce journal existait, et puis aussi par amitié pour Bernard, que je connais par le cinéma et par d'autres choses. La seule chose sur laquelle je suis totalement compte, c'est qu'il soit obligatoire. C'est ça qui me pose un problème. S'il n'est pas obligatoire, je n'ai aucun souci avec le fait que des gens veulent faire un service national, civique, civil, tout ce qu'on veut. Le seul problème, c'est sur le volant obligatoire. Moi, je pense qu'il faut effectivement s'y opposer à partir du moment où ce qui a été dit, c'est qu'il était obligatoire, puisqu'il existait auparavant non obligatoire, et là maintenant on le rende obligatoire. Cela dit, je pense fondamentalement qu'il ne verra jamais le jour au niveau de la généralisation, parce qu'en termes de coûts d'organisation de locaux, c'est un bazar. C'est 800 000 jeunes à accueillir chaque année. Je ne suis pas du tout sûr que l'État français, dans les problèmes qu'il a actuellement, que l'armée française d'ailleurs, qui n'est pas du tout demandeuse de s'occuper de ça, soit prête à accueillir 800 000 jeunes chaque année. Cela étant, comme c'était une promesse de Macron, c'est pour cela qu'il faut une préfiguration à rallonge, parce que si j'ai bien compris, maintenant il parle de 2026 ou 2027, pour que cela se généralise, c'est-à-dire dans un moment où il ne sera probablement plus là. On peut l'espérer en tout cas. Donc voilà, c'est à mon avis une fausse tenue de promesse de campagne, mais donc ils ont amorcé le truc pour faire croire qu'ils vont le faire, ils ne vont pas le faire, je pense, parce qu'ils n'en ont pas les moyens, et peut-être même pas tellement à la volonté. Mais je pense que ça n'empêche pas qu'il faut que... Et même, ça doit même nous donner peut-être plus d'élan pour s'y opposer, parce que la limite, si ça ne se fait pas, on pourra dire que c'est grâce à nous. Si on arrive à une grosse mobilisation, on va dire, vous voyez, ils ont reculé. On les a fait reculer pour une fois. On les a fait reculer, même si, bon voilà, je ne passe pas sûr qu'à moins que la situation internationale... À moins qu'on militarise totalement le truc, parce que ça dégénère au niveau international, mais sinon, je ne vois pas comment... Plus, avec le mouvement de la jeunesse qui est en train de se développer sur l'environnement, machin, et tout ça, je vois, ils savent très bien que s'ils rendent réellement ça obligatoire avec des... Pour que c'est obligatoire, il faut qu'il y ait des peines si tu ne le fais pas, parce que sinon, si c'est obligatoire et qu'il n'y a pas de punition, bon, ce ne sera pas obligatoire. Si ils commencent à dire qu'on va mettre des gens en prison parce qu'ils n'y vont pas, ou on va les empêcher de passer leur permis de conduire, ou passer leur bac, on a entendu des choses comme ça, je pense que là, ils vont se prendre un mouvement de la jeunesse en pleine face, quoi, tout simplement. Après, Sylvain Garel, plutôt optimiste, c'est Hélène Amblard qui a pris la parole. Hélène Amblard a écrit plusieurs livres avec Albert Jacquard, qui, comme vous le savez, était pacifiste et citoyen du monde, et avec aussi l'abbé Pierre. Alors, on peut citer d'ailleurs le livre qu'on peut trouver encore facilement, qui s'appelle Réinventons l'Humanité. Hélène Amblard est aussi journaliste, elle a d'ailleurs fondé encore dernièrement un nouveau journal. Attends, alors, le canard s'appelle comment ? Le patriote résistant, il n'y a pas que Marine Le Pen qui a le droit à ce mot. Et d'ailleurs, Front National, c'était Front National contre le fascisme, au départ. Donc, voilà, il faut rappeler les choses comme elle s'appelle. Alors, qu'est-ce que tu vas me demander ? Tu vas me demander ce que je pense du service... Oui, par exemple. Moi, je voudrais bien faire une contre-proposition. Je voudrais que les... Mais alors, il faudrait constituer, là, pour ça, une vraie plateforme d'éducation populaire, au bon sens du terme. Évidemment, aujourd'hui, le mot éducation, il a un mauvais sens. Mais il faudrait que les jeunes se retrouvent dans un lieu où ils aient la possibilité, en étant déplacés de leur milieu social et de leur milieu géographique, et qu'on fasse un contre-service obligatoire, qu'on fasse un moment d'éducation populaire à l'humanité. Pour pratiquer l'humanité. Est-ce que ça n'existe pas déjà ? Il faudrait encore la fonder. Et donc, il ne faudrait pas être contre, il faudrait être pour un moment de rencontre internationale entre toute la jeunesse du monde pour fonder des bases qui donnent envie de vivre une humanité qui soit choisie. Après Hélène Amblard, c'est Robert Sebag, correcteur, qui s'est exprimé. Moi, je suis au départ chinois-marocain, chinois-maroc. Je suis en France depuis l'âge de 3 ans. Donc, ma langue maternelle, c'est le français. Et jusqu'à l'âge de 21 ans, j'étais marocain. Les copains, quand j'allais dans les manifs dans les années 70, me disaient, mais planque-toi, tu risques plus gros que nous. Je ne voyais pas la différence. Ma langue, c'est le français. Je ne me suis jamais senti marocain. Ça, c'est pour une alienation que je n'ai pas. Je n'ai pas la nation en tête. Et je trouve que la nation, c'est une notion toxique. La notion de nation, maintenant que les voyages sont possibles pour tous, et surtout pour les marchandises, et surtout pour les racontards, avec la vitesse de flux, des informations, des fausses informations. La notion de nation, elle ne dit rien des peuples qui habitent un territoire. Et je dis des peuples. Il n'y a pas un peuple. Il y a des peuples. Et moi, quand je me suis retrouvé français à 21 ans, je me suis retrouvé dans l'obligation d'aller au service militaire. Et à l'époque, j'ai simulé, j'ai à peine exagéré, mais j'ai simulé un risque de dépression pour ne pas aller faire, pour être exempté. Et je suis par ailleurs contre les armes. Je crois qu'il y a, par exemple, sur les paquets de tabac, on met fumé, tu. On devrait mettre armé, tu. Partout où l'armée, où les armes s'installent, il n'y a que de la violence, il n'y a pas du tout de la pacification. Il faut reprendre tout ce qui a été dit sur qui veut la paix, qu'on prépare la guerre. Ben non, qui veut la paix, construit la paix. Qui veut la guerre, installe la guerre. Et je pense que ce service, cette perspective de service militaire, c'est parce que les politiques n'ont plus de notion de l'humanité. Ils n'ont que simplement... Je constate que le président actuel n'a pas d'enfant. Et je pense qu'il n'en aura jamais. Il est trop narcissique pour avoir... Il aurait pu en avoir, en en adoptant... Il n'a aucun projet pour la jeunesse. Il n'a aucun projet autre que celui de les faire marcher dans l'ordre. Et pour ça, le service national va peut-être faire la pourte de Perlimpinpin, causer beaucoup autour de cette proposition. Mais je pense, comme Sylvain Garel, que ça ne s'établira jamais. C'est du vent. Et je crois qu'il faut démonter ce vent-là. C'est une mascarade politique. Pour Robert Sebag, le service national universel est donc une mascarade politique. Alors voyons ce qu'en pense Joël Vaché, imprimeur, collectionneur d'affiches et concepteur de l'exposition des affiches pacifistes et anti-militaristes, dont nous avons d'ailleurs parlé dans cette émission. Moi, je ne suis pas allé au service en tant qu'objecteur. Mais j'ai galéré pas mal d'années quand même. Parce qu'après, on était insoumis. Donc, il fallait jouer à cache-cache. Donc, bon, les militaires, non, ça ne marche pas. Donc, on ne va pas recommencer. Aujourd'hui, quand j'ai entendu ça la première fois, qu'ils voulaient réinstaurer un service national, j'ai dit non, on retombe 30 ans en arrière. Ce n'est pas possible. Donc, il va falloir faire quelque chose. Alors, nous, on n'est pas concernés. Apparemment, on n'est pas concernés. Mais c'est pour les jeunes. Alors, en prenant des jeunes à 16 ans, 16 ans, c'est impeccable, ça, pour les... Parce qu'à 20 ans, déjà, c'était juste. Bon, comme on était sur CITER, on essaie de faire durer le plaisir. À 21 ans, tu n'as plus envie de faire le couillon là-dedans. Bon, ça nous coûte la peau du cul. Parce que si on n'a pas de pognon en ce moment, on sait où il passe, le pognon. Dans les opérations extérieures, et puis l'achat d'armes et compagnie. Donc, on ne va pas recommencer tout ce cinéma. Donc, il faut stopper ça. Le reste... Alors, j'ai écouté la ministre. Donc, ça va coûter du pognon. On ne sait pas trop combien. 1,5 milliard pour commencer. Mais c'est au blaire, c'est comme ça. Et qui va payer ? Et ce n'est pas l'armée. Ce n'est pas l'armée. Ce n'est pas sur le budget de l'armée. Donc, ça va être sur le budget de l'éducation nationale. C'est trop fort. C'est trop fort. Ils n'ont qu'à mettre ce pognon dans l'éducation nationale. Et puis, tout est réglé. Je ne vois pas du tout. Moi, je ne vois pas du tout. Qu'est-ce qu'on va faire de service international à ce moment-là ? Dans les hôpitaux ou des choses comme ça. Alors, qui va encadrer des militaires ? Des anciens militaires. Des anciens militaires. Non, je... Tu vois un petit peu, les jeunes, même s'ils ont 16 ans, je ne vois pas. Je ne vois pas. Ils ne vont pas se laisser gouverner à la schlaille. Donc, moi aussi, j'espère que ça va foirer. Mais, il faut faire quelque chose quand même. À mon avis, il faut faire quelque chose. Bon, là, c'est bien parti. Parce qu'il y a les jeunes qui commencent à bouger un tout petit peu. Il faut en profiter. Je pense qu'il faut leur faire des textes, leur écrire ce qui les attend. Et les faire distribuer par les parents d'élèves, des choses comme ça. Salut Pierre ! Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis-Paquem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire et nous vous faisons entendre aujourd'hui les positions sur le service national universel, position des pacifistes qui se sont réunis le 15 mars 2019. Alors, tous ces pacifistes ont évité ou refusé le service militaire et le général Menaouine, dans son rapport, mais d'ailleurs en garde contre ces antimilitaristes, il écrit Il est aisé de caricaturer le projet en méconnaissant ses dimensions novatrices. On pourrait y voir le simple rétablissement d'un service militaire vaguement « civilianisé », entre guillemets, improvisé, bricolé et reposant sur une critique implicite de la jeunesse par des générations plus âgées, qui n'ont d'ailleurs pas fait le service militaire et peuvent ainsi l'idéaliser, mettant en cause l'absence de valeur, l'irrespect pour l'autorité et les institutions, regrettant l'individualisme et appelant à la solidarité, sans risque, puisqu'elle ne concerne pas ceux qui l'aventent. En faisant cette remarque, le général Menaouine nous fait beaucoup d'honneur. Nous allons écouter un autre objecteur de conscience qui s'appelle Claude Vérel. Claude Vérel a refusé son service militaire en 1962. Son refus lui a coûté d'ailleurs 14 mois de prison. Il est aujourd'hui membre du Bureau européen des objecteurs de conscience. La première chose, c'est qu'un service obligatoire, ce n'est pas possible. Qu'il soit militaire, civil, civique, tout ce qu'on voudra, à partir du moment où il est obligatoire, on le met à la poubelle. Ensuite, je voudrais simplement rappeler quelques événements. On a connu le plan MISOF à une certaine époque. Alors, ça remonte, c'était dans les années 70. Il s'était dit, ce brave homme, on manque de personnel pour encadrer les jeunes, dans les colonies de vacances, dans les centres de sport. Il y a des tas d'équipes de football amateurs, des gamins qui jouent au football. On n'a personne pour les encadrer. Il y a un manque de personnel sur les stades pour encadrer les amateurs. C'est formidable, puisqu'on a trop de soldats, puisque la chère à canon, maintenant, c'est fini. On va instaurer un volet civil au sein du service obligatoire. Alors, on a été un certain nombre à l'époque, dont Étienne Reclue, secrétaire général du service civil international, à dire, ça, c'est pas possible. Et on a rameuté aussitôt les syndicats, en disant, attention, vous avez vu, là, c'est la concurrence et la manœuvre salariée. Et du coup, MISOF, sous la table. Quelques années plus tard, on a connu le plan Dijoux, qui a repli le plan MISOF. On a fait la même chose, le plan Dijoux, sous la table. Donc, je me dis que, après tout, MISOF, Dijoux, Macron, il n'y a pas de raison, ça devrait marcher. Bon, alors, je sais que, là, il ne s'agit plus de concurrence et de manœuvre salariée. Ce n'est pas vrai. Mais on a un certain nombre de leviers, quand même. Bon, l'expérimentation qu'ils vont faire, là, c'est à la fin de la classe de troisième. Les collégiens, ils ont 15, 16 ans. Ils sont mineurs. On a le droit de les mettre ensemble, comme ça, dans des maisonnées, sans l'accord des parents ? Ça ne marche pas. Sans l'accord des parents, à mon avis, non. Ça ne marche pas. On va l'avoir, l'accord des parents ? Mais il y aura des curés pour se récupérer. Ce n'est pas sûr. Surtout si on tire les sonnettes et qu'on dit aux parents, attention, là. Vous envoyez des prêtres. Ensuite, il y aura une période, alors, on ne sait pas trop, parce que c'est un flou royal, à l'heure actuelle, il y aura une période de volontariat, dont on ne sait pas trop où, les associations, mais les associations, elles vont en majeur en partie, dire non, ça ne nous intéresse pas, parce que ça dure 15 jours ou 3 semaines. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des jeunes en 15 jours ou 3 semaines ? Coller des enveloppes, trier du courrier. Mais on ne peut pas, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et, d'un autre côté, si on les met dans les hôpitaux, comme Brancardier, alors là, on retombe sur la concurrence à la meneuve salariée. Donc, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Ensuite, 800 000, ça coûte énormément cher. Il faut les encadrer. Ils n'auront pas l'argent. Ils n'auront pas l'encadrement. Parce qu'on parle dans la phase d'expérimentation, comme ça se passe à la fin de la classe de 3e, mais pendant les vacances, on compte sur les enseignants. Moi, je veux bien. Mais les enseignants, ils sont déjà fortement incités à encadrer les colonies de vacances. Il y en a quand même beaucoup qui le font. Alors, on ne s'imagine pas qu'en plus, ils vont encadrer des gamins. Enfin, ce sont quand même des gamins. Ils ont 15 ans, 16 ans. Enfin, des ados, disons. Des ados, qui ne sont pas volontaires. Enfin, là, ils sont volontaires dans la période d'expérimentation, mais ensuite, ils ne seront plus volontaires. Ils seront forcés d'y aller. Ça ne peut pas marcher. Alors, moi, je n'y crois pas. Mais raison de plus pour forcer pour que ça devienne impossible. Après avoir entendu Claude Vérel, qui s'est occupé aussi du service civil international, nous allons écouter Éric Balamp. Je suis administrateur pour l'association Solidarité Jeunesse. Après avoir été salarié, avoir été moi-même volontaire pour cette association, je suis belge, je suis venu en France par cette association-là sur un projet de volontariat. Par rapport au SNU, Solidarité Jeunesse est plutôt opposé au SNU. Même si on est une association qui met en place des actions de volontariat et de volontariat international, mais aussi en France, on est sur une logique d'action à l'intérieur du volontariat. On n'est pas des opérateurs de l'État d'un dispositif. Donc l'État a imaginé des dispositifs de volontariat. On n'est pas juste des opérateurs qui le met en place. Pour nous, on utilise le volontariat pour faire l'objet de notre association qui est la rencontre interculturelle, la rencontre entre les peuples pour la promotion d'une compréhension mutuelle qui permet la construction d'un monde pacifiste. Voilà, donc on est vraiment dans l'utilisation du volontariat. Donc ce sont forcément des projets de volontariat librement consentis par les jeunes que nous mettons en place. Donc forcément, la logique d'obligation nous reste à travers de la gorge. Par la suite, on pratique déjà, on utilise le service civique qui existe et qui est un volontariat. Et vous parliez tout à l'heure d'un espace où il faudrait mettre des jeunes ensemble pour qu'ils fassent des choses, pour qu'ils puissent se déplacer, pour qu'ils puissent se rencontrer. Eh bien, ça existe déjà, c'est le chantier de jeunes. Voilà, simplement, il est librement consenti. Il n'y a pas d'obligation d'y participer et ça permet effectivement de travailler avec les jeunes des logiques d'éducation populaire, de travailler des logiques d'émancipation et d'autonomie également. Vous avez évoqué un élément, c'est celui de votre événement radio. Donc, on utilise les médias sociaux. Je pense que ce serait peut-être intéressant en fonction de comment on peut construire cet événement radio, de pouvoir la relayer sur les médias sociaux par les principes de podcast. Ça permettrait effectivement de disséminer le message de manière plus large également. Et puis, un autre élément, c'est qu'on a eu une réunion institutionnelle de notre association il y a quelques semaines où on a évoqué la question du SNU et on a évoqué le fait de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire parce que si le SNU, on se rend bien compte, je suis désolé, je ne partage pas votre optimisme sur le fait qu'il ne se mette pas en place. Je pense plutôt qu'il va se mettre en place. Les questions de financement sont à mon avis relativement claires, c'est-à-dire qu'ils vont définancer le service civique pour pouvoir financer le service national universel. En tout cas, aujourd'hui, c'est une crainte que nous on a. Parce qu'ils ont déjà du mal à trouver 60 000 personnes par an. Justement, non. La cohorte de jeunes en service civique augmente et Bercy nous demande de diminuer le nombre justement pour diminuer les budgets alloués. On se dit que la nature ayant horreur du vide, cet argent non utilisé pour le service civique pourrait être utilisé pour le SNU et ça remplacerait un service librement consenti par un jeune ou à peu près, après il a aussi des effets pervers, mais librement consenti par un jeune dans quelque chose d'obligatoire. Donc nous, on y voit quelque chose qui peut être absolument néfaste dans cette logique-là. Du coup, on s'est dit pour s'opposer à ça de manière un peu visuelle, on pourrait, on a envisagé le fait de proposer à l'ensemble des jeunes qui participent à des chantiers de jeunes ou à des actions jeunesse et qui participent de manière volontaire, donc librement consenti encore une fois, une attestation exprimant je me suis engagé pendant deux ou trois semaines parce que c'est paradoxalement un peu la même période, pendant deux ou trois semaines, ça peut parfois être plus long, de manière libre et cet engagement libre a autant de valeur qu'un engagement imposé, voire plus. Il faut trouver la bonne formulation, mais je pense que ça peut être une manière d'affichage qui permettrait à la fois d'afficher les choses et à la fois aux jeunes de prendre conscience de à quoi il a participé et la valeur de son engagement parce que toute la logique elle est là. Nous on considère qu'il y a une valeur dans le fait de dire je m'engage dans une action. Ce petit moment charnière il est pour nous essentiel de se dire j'y vais. On a tous nos propres motivations pour le faire mais je m'engage, je prends la décision de pouvoir participer à ça contrairement à l'imposition qui va complètement casser cette autonomie et qui va enfermer les jeunes dans quelque chose de beaucoup plus linéaire. Voilà. Donc je suis absolument désolé je ne vais pas pouvoir rester très longtemps. Au niveau de mon organisation si on est présent ce soir c'est parce qu'on a envie que le lien perdure. Comme je vous l'ai dit on vient du MCP etc. La question du militantisme est quelque chose qui nous tient à coeur et c'est une occasion effectivement de renouer avec des luttes qu'on pensait ne plus devoir mener. Donc ça nous intéresse de rester en contact même si malheureusement ce soir je ne peux pas rester plus longtemps. Et le dernier point c'est celui de l'objection. On considère qu'il y a effectivement aujourd'hui dans le SNU une obligation pour les jeunes parce que s'ils ne passent pas ils n'ont pas la possibilité de passer le permis de conduire et le bac. Donc ça ce sont des choses qui pour nous sont des verrous absolument impossibles. Donc il faut trouver une solution alternative. Je ne pense pas que le gouvernement y pense. Je pense que pour lui c'est même normal qu'il y ait des sanctions si les jeunes n'y participent pas. Donc il faut effectivement trouver une solution pour dire qu'il faut trouver une option qui permette de ne pas parce qu'il y a plein de situations dans lesquelles ça ne peut pas fonctionner et il faut que le jeune si on veut le rendre citoyen la première solution c'est de lui demander son avis et de lui le permettre de penser et de lui permettre de trouver son chemin. Nous avons entendu Eric Balamp de Solidarité Jeunesse et nous allons écouter maintenant Véronique Busson ex-présidente du service civil international et membre aussi du réseau Co-Travaux. Moi juste pour la petite histoire j'ai connu l'objection de conscience dans les années 80 notamment en entrant au service civil international et notamment avec Claude et puis les objecteurs de conscience d'alors qui étaient dans l'association et avec qui j'allais dire j'ai grandi dans dans ce mouvement pendant longtemps maintenant je suis toujours attaché au service civil international qui connaît des hauts et des bas et qui s'est replié vers l'île et qui n'a plus de siège à Paris mais qui va peut-être se redévelopper avec des jeunes forces mais je travaille depuis plus de 10 ans dans la tête de réseau des associations de chantier et de volontariats comme Solidarité Jeunesse et comme le service civil international et d'autres encore et j'ai la joie de m'occuper particulièrement du volontariat dit long terme dans ce réseau et donc d'avoir suivi depuis plus de 10 ans maintenant presque 20 ans depuis la réforme du service national un peu les rebonds les aléas entre un statut pour des volontaires que nous on revendiquait depuis longtemps et qu'on pensait que la réforme du service national qui ouvrait sur des volontariats allait nous donner cette perspective d'un statut un peu universel que nous on ne cherchait pas en termes de dispositif d'état mais bien d'un statut qui reconnaît la personne et qui ne la met pas en défaut par rapport et à la société en termes de reconnaissance et à l'URSSAF à l'occasion en termes de redressement des choses basiques comme ça donc ces statuts ils n'ont pas été tout de suite puisque il y a quand même eu 10 ans après la réforme du service national pour qu'un premier statut et un premier dispositif émerge qui était le service civil volontaire mais volontaire auquel effectivement les associations comme l'ensemble des associations du réseau de co-travaux ont pu adhérer parce qu'elles accueillaient des volontaires depuis toujours et puis qu'enfin elles pouvaient leur donner un statut voire un peu de financement d'état quand on tombait dans le bon créneau d'âge après effectivement le service civique se développe et j'allais dire c'est compliqué pour nous je pense que toutes les associations qui ont pu porter des choses un peu de projets associatifs même plus largement partagés avec d'autres en termes de volontariat se trouvent un petit peu en porte-à-faux avec le service civique de toute manière depuis toujours alors moi effectivement j'ai l'honneur d'être de représenter le collectif co-travaux au sein du comité stratégique du service civique et j'avoue que j'ai du et de la coordination interassociative pour les services civiques j'avoue que j'ai un peu de mal parce que je suis toujours un peu on a une culture de volontariat qui est aussi qui est pas une culture de service civique d'état ça c'est compliqué alors je suis pas sûr de rejoindre oui la crainte elle peut être qu'on ponctionne de l'argent du service civique et c'est la crainte d'une grande association de services civiques que vous connaissez sans doute tous qui est une cité qui nous fait des grands laïus en disant que en gros il faut que le service civique soit la colonne vertébrale du SNU mais aucune réflexion sur le service national ça c'est effarant dans les associations qui sont dans le service civique à plein pot c'est effarant parce qu'il n'y a eu aucun questionnement sur le service national aucun qu'est-ce que c'est pourquoi par contre attention on ne touche pas au service civique c'est la seule réaction qui est quand même un peu limite comme voilà un peu limite parce que oui on peut en même temps ne pas vouloir que le service civique se développe n'importe comment et à tout craint et en vouloir la qualité et pas forcément que tout le fric et le problème du financement il y a d'autres d'autres lieux sans doute où prendre du fric après alors je ne représente personne parce que le débat il est compliqué depuis depuis début au sein des associations de jeunesse et d'éducation populaire notamment représentées par le CNAGEP la coordination de ces associations le débat il n'est pas simple il y a des associations de jeunesse et d'éducation populaire qui dès le début et depuis bien longtemps déjà prônent l'obligation pour les jeunes mais au nom de la mixité au nom de on n'est pas capable nous et on le sait bien d'aller chercher tous les jeunes là où ils sont et reconnaissons qu'on ne sait pas faire et on peut reconnaître qu'on ne sait pas faire très simplement et collectivement pas chacun individuellement mais collectivement on sait qu'il y a des zones des jeunes qu'on ne sait pas atteindre ou qu'on ne sait pas atteindre les maillons qui pourraient leur permettre de les atteindre pour les faire participer à quelque chose de collectif mais est-ce que l'obligation est la solution ou comment doit s'appliquer l'obligation pour qu'elle ne soit pas pénalisante mais plutôt émancipante je ne sais pas si une obligation peut être émancipante enfin c'est une vraie question c'est la prétention un peu du SNU quand on entend avant lui d'autre mais Gabriel Attal notre jeune secrétaire d'état on ne peut être que convaincu que ça va être bien il est là pour dire que ça va être bien mais il est convaincu non 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 mais c'est plus que ça il est convaincu il est convaincu que les choses vont être faites y compris avec ça va pas être comme l'école ça va pas être comme l'armée ça va pas être donc ça va avec des méthodes actives les jeunes ils vont ça va être fait avec eux donc non ça va être bien donc effectivement alors CNUJEP les associations elles sont pas d'accord entre elles ceux qui avaient pris une position très très ferme c'est les associations de jeunes les organisations jeunes le MRJC la JOC la FAGE je suis un peu troublé parce que j'ai l'impression qu'on ne les entend pas depuis le début de l'année où les choses se précisent et où il y a les premiers jeunes qui sont recrutés le lancement du recrutement au mois de mars je ne les entends pas en venant ici je me disais il faudrait absolument que je me rapproche d'eux pour savoir pourquoi ils ne bougent pas pourquoi on ne les entend plus alors qu'ils avaient pris par deux fois ou par trois fois à l'automne des positions très fermes en disant c'est niette et s'il y a du budget mettez-le dans les universités mettez-le dans l'éducation mettez-le dans les associations là on ne les entend pas il y a un phénomène de terrain qui est évident c'est que toutes nos organisations et y compris celle-là sur le terrain notamment dans les départements où il y a la préfiguration elles sont sollicitées elles sont sollicitées par le préfet la direction jeunesse et sport et on voit bien que pour elles de toute manière se joue un jeu de relation avec les pouvoirs publics et y compris avec des financements qui n'est pas forcément simple à régler localement et ça ce sera un peu au nœud des associations pour les associations notamment jeunesse et duc-pop ce sera un des nœuds on le sait et au sein du réseau Côte-Travaux alors la position de solidarité jeunesse elle est construite là depuis j'allais dire depuis peu collectivement mais au sein même de Côte-Travaux d'un collectif de 10 associations il y en a qui disent mais c'est une opportunité aussi pour nous de faire connaître les chantiers de faire que des jeunes à 16 ans puissent y participer et on peut faire des propositions des propositions dans ce sens là donc voilà et donc non je ne présente évidemment pas Côte-Travaux qui n'a pas de parole Côte-Travaux qui est un collectif d'associations oui absolument et puis le SCI tout simplement on n'en a pas spécialement parlé et que le il n'y a pas de position ferme du SCI en tant que tel aujourd'hui parce que le débat n'a pas eu lieu et que la décision n'a pas été prise collectivement Sous-titrage ST' 501 Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire et nous vous faisons entendre dans cette émission les prises de position des intervenants qui se sont exprimés au sujet du service national universel pendant la réunion que nous avons faite à l'Union Pacifiste le 15 mars 2019 Après avoir entendu Véronique Busson vous pouvez écouter maintenant Tony Vérat de AssoSolidaire Et du coup c'est un sujet qui nous touche pas mal parce que que ce soit le SNU et à l'heure actuelle le service civique donc nous en tant qu'association et salarié associatif on est très sollicité sur ces questions là et en fait bon je vais être transparent dès le début nous on est complètement opposé déjà à la question du service civique parce que pour nous c'est on parlait de concurrence avec les travailleurs avant on pourrait appeler ça comme ça ou on pourrait appeler ça une forme de travail gratuit un petit peu comme peuvent l'être certaines autres formes et aujourd'hui on a un problème c'est que la politique salariale dans les associations qui est poussée par le gouvernement elle va vers la disparition du soutien disparition du soutien aux associations pour recruter et disparition des emplois aidés et en fait dans les territoires on nous pousse à recruter des services civiques dans les associations comme c'était des salariés sauf qu'ils gagnent la moitié du SMIC et ils ont pas le droit du travail donc ça c'est un vrai problème et donc c'est déjà une position de base qui nous a rendu très 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 méfiants sur la question du SNU et en outre évidemment la question un peu militaire elle nous posait quand même problème je reviens pourquoi elle vous pose ce problème la question militaire je vais y venir on disait qu'on avait pas de vision du coup sur le SNU aujourd'hui alors là on sait de manière vachement plus précise ce que ça va être j'ai un élément de service public qui date il y a une semaine qui détaille un petit peu comment va se dérouler l'expérimentation et elle se déroulera en deux temps donc un collectif sur deux semaines avec lever des couleurs tous les matins temps de cohésion etc de la marseillaise évidemment et un deuxième temps donc sur deux semaines suivantes avec où ce sera une forme d'engagement obligatoire sur deux semaines soit dans un service public soit auprès de l'association donc en somme un espèce de mini service civique ou un petit un petit EIG sur deux semaines vraiment pour un petit peu forcer les jeunes dans la solidarité et donc là on parle en plus de jeunes de 15-16 ans du coup les deux phases nous posent problème la première c'est parce que évidemment il y a la question de la coercition il y a la question de finalement promouvoir une vision assez nationaliste qui est quand même pas exactement comment dire neutre dans la situation dans la période actuelle et dans un petit peu l'ambiance en termes idéologiques ça c'est une première chose et la deuxième chose donc de base tout ce qui est coercitif tout ce qui va être obligatoire on est absolument contre et ce qui nous pose problème quand on va parler de la question de l'objection de conscience qui parle d'objection de conscience veut dire qu'on a déjà accepté le principe et donc du coup on est beaucoup plus pour une opposition de principe au dispositif dans sa forme dans toutes ses formes et la deuxième période donc en fait on va renforcer cette logique de travail gratuit de dire aux services publics aux associations vous inquiétez pas vous avez une armée de réserve de jeunes qui va venir deux semaines pour faire le boulot à votre place plutôt que de recruter des fonctionnaires et des salariés associatifs et dans le même temps quelque chose qui a été beaucoup mis en avant on en a un peu moins parlé mais c'était d'encourager les jeunes dans le prolongement de ce SNU à faire un service civique c'est à dire ils auraient le choix de refaire ces deux semaines ou pourquoi pas faire un service civique plus tard et donc de renforcer un petit peu tout ce passage obligé que serait le travail gratuit pour les jeunes pour peut-être plus tard rentrer dans le marché de l'emploi donc c'est un vrai problème qui se pose aujourd'hui et c'est pour ça que je suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit la logique elle n'est pas de ponctionner le service civique pour l'envoyer vers le SNU c'est deux logiques qui sont complètement complémentaires sur le fait de encaserner les jeunes d'une part et les pousser au travail gratuit d'autre part donc on est dans une alienation absolument complète donc tout est acheté donc on s'y oppose on s'y oppose évidemment complètement bon vous venez d'entendre Tommy Vera qui nous a donné la position d'assaut solidaire et vous allez pouvoir écouter maintenant Christian Mailleux du syndicat solidaire Christian Mailleux est aussi membre d'Alternative Libertaire Alternative Libertaire qui a fait paraître dans sa revue de février 2019 un très bon article au sujet du service national universel cet article a pour titre Macron veut soumettre la jeunesse j'étais objecteur insoumis fin des années 70 période pour les spécialistes période OP20 et donc de ceux réputés ayant satisfait aux obligations du service national par décision du gouvernement en 82 si je ne me gourre pas dans la régularisation en fait de tous les OP20 qui étaient en situation irrégulière etc donc j'étais objecteur objecteur insoumis insoumis pendant un petit temps et objecteur un peu plus long objecteur potentiel voilà et sinon sur la question que tu posais tout à l'heure sur l'union pacifiste je suis abonné depuis très longtemps en fait je pense que je suis jamais venu dans ces locaux effectivement par contre mais là aussi c'est pour les plus anciens et anciennes quand j'étais petit j'ai été dans les locaux enfin dans les locaux c'est pas les locaux d'ailleurs dans l'appartement de Thérèse Collet et Raymond Rageau à Boulogne voilà donc pour faire faire des envois de tracts et des choses bêtes de genre voilà non alors donc revenons quand même à Solidaire mais c'est très bien que le camarade ait pu s'exprimer avant parce que ce que je voulais dire c'est que donc l'union syndicale solidaire c'est pour aller très vite les syndicats sud c'est la structure interprofessionnelle quoi des syndicats sud et donc si on est dans l'histoire c'est parce que voilà sur la question ne serait-ce que comme l'ont dit d'autres la question de l'obligation voilà ça peut pas ça peut pas aller donc il y a cette question là il y a la réflexion quand même sur la question militaire pour aller vite etc y compris l'héritage d'un certain nombre de boulots qui avaient été fait au niveau syndical depuis très longtemps aussi sur ces questions là et du coup on est amené à reprendre et puis il y a un peu l'idée et c'est pour ça que c'est très bien qu'il y ait à la fois un camarade de Solidaire étudiant étudiante qui soit là et un camarade de Solidaire Asso parce que c'est parmi les deux cibles entre guillemets les plus directement concernées par le projet par le projet qui est là quoi donc y compris avec la spécificité qui a très bien expliqué mais c'est pas forcément le sujet en soi mais c'est bien d'expliquer quand même le problème du service civique mais je pense que ça ça rejoint en partie ce que tu expliquais sur les différences je pense entre les vieilles on va dire organisations du service civil non mais parce que c'est ça le problème et moi j'ai eu très peu d'échanges mais avec un ou deux camarades d'ailleurs d'Assos là-dessus en essayant de faire comprendre y compris les histoires étant pas les mêmes on partait pas des mêmes choses sur la question service civil service civil service civique d'ailleurs enfin voilà c'est pas tout à fait la même chose bon alors je sais pas si c'est très important dans la dynamique aujourd'hui sur l'histoire du SNU mais en tout cas c'est important y compris d'échanger d'échanger là-dessus parce que je pense qu'il y a des incompréhensions qui peuvent qui peuvent se lever enfin voilà se lever là-dessus quoi bon voilà après moi sur l'histoire du SNU nous ce qui nous importe c'est de voir comment on peut avancer dans un cadre unitaire pour reprendre des formules qu'on utilise souvent le plus large possible je ne sais pas quelle est la taille de la largeur en question vu le sujet mais en tout cas je pense qu'il faut essayer Quentin je pense pourra peut-être dire deux mots plus sur l'aspect étudiant parce que un des trucs dans cette dynamique-là c'est de voir ce qui est possible et j'avoue je ne sais absolument pas ce qui est possible vis-à-vis des autres organisations syndicales étudiantes par exemple je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire et en tout cas nous au niveau de Solidaire ce qu'on peut juste proposer en l'état actuel des choses c'est nous on est prêts à relancer cette question-là en cadre plus large donc en invitant mais quand je dis ça c'est pas qu'on veut prendre le truc il n'y a aucun souci noyauté oui non mais on ne veut pas non plus apparaître comme voulant repiquer un truc que vous avez lancé c'est pas ça la question mais si à un moment donné on pense ensemble qu'il y a utilité en tout cas nous on le pense aujourd'hui et donc la question c'est de voir si on le pense ensemble de provoquer une réunion plus large des organisations enfin le truc classique des organisations associatives syndicales et politiques sur cette question-là voilà nous on est prêts à bosser sur cette question-là et juste un dernier mot c'est sur l'histoire objection je pense que en fait je pense que c'est un bon truc en termes de slogan en fait mais dans les faits quand on va demander effectivement un droit à l'objection sur ce truc-là en fait ça va être le droit à ce que ça soit pas obligatoire voilà mais après en termes de slogan je pense que c'est pas idiot de prendre ce terme-là parce que plutôt que de dire voilà que de mener une bataille pour qu'il soit pas obligatoire demander le droit à l'objection A de fait ça revient à ça mais je pense que c'est peut-être un truc voilà qui permet en termes de slogan en fait moi c'est Quentin donc je suis ici pour Solidaire étudiant et étudiante comme l'a dit Christian donc je vais pas reprendre toute l'analyse du camarade de Solidaire Asso voilà qui a bien décrit le SNU et tous les dangers donc bien entendu on y est opposé sur le principe pour des questions voilà d'antimilitarisme que également c'est une forme de travail gratuit donc nous en tant qu'étudiants donc c'est-à-dire en tant que travailleurs en formation c'est un enjeu qui nous touche fortement voilà en termes de précarité notamment donc on y est opposé de la même manière qu'on a pu s'opposer au service civique obligatoire qui avait été essayé d'être mis en place à l'été 2016 voilà pour faire court également pour ce qu'avait dit Christian par rapport à un cadre unitaire bien entendu c'est une bonne idée également de mettre dans la boucle d'autres organisations syndicales étudiantes ou y compris lycéennes ça peut être tout à fait intéressant voilà en quelques mots est-ce que dans le milieu étudiant ou lycéen étudiant plutôt puisque maintenant tu es dans le milieu étudiant les questions d'antimilitarisme et de pacifisme sont encore présents parce qu'il semblerait que la jeunesse ne soit pas très sensibilisée à ces questions sans doute que par le passé ça a pu l'être bien plus qu'actuellement mais en tout cas c'est un travail qui est à mener et ça peut être d'autant plus l'occasion actuellement il y a aussi des mobilisations sur d'autres registres ou en tout cas on fait en sorte de les construire comme par exemple contre la hausse des frais d'inscription des étudiants étrangers ou dans différents lieux d'études il y a des mobilisations là rien qu'aujourd'hui par rapport au climat donc ça peut être aussi un contexte intéressant pour porter également cette bataille là et on peut relier l'écologie et le pacifisme ah pour concrètement faire l'articulation bon ça peut être un peu plus compliqué là tout de suite mais en tout cas s'il y a un contexte de mobilisation ça peut être porteur en fait que simplement des lycéens ou des étudiants apprennent à se mobiliser voilà puisque lors d'un mouvement on apprend aussi à se mobiliser à diffuser l'information à construire une lutte donc c'était plutôt davantage dans ce sens là que je disais ça vous avez entendu Quentin Boutemi du syndicat solidaire étudiant et vous pouvez écouter maintenant Quentin Dauphiné qui représente la revue L'émancipation d'ailleurs cette revue L'émancipation a fait aussi un très bon article sur le service national universel L'émancipation c'est une tendance regroupant des militants syndicaux de différents syndicats bon on est quand même un peu plus présent dans la FSU puisqu'on est une tendance de militants syndicaux des enseignants voilà enfin de l'enseignement c'est pas que des enseignants et je tiens à dire quand même que dans les milieux syndicaux ça commence à discuter du service national universel puisqu'il y a quelques semaines on a eu un bureau national de la FSU où un temps de débat a été consacré à cette question là donc c'est quelque chose qui commence à travailler les gens dans ces milieux là nous on est là je serai rapide pour deux raisons la première raison par rapport à la nature du dispositif j'en reviens pas sur tout ce qui a été dit notamment par le camarade de Solidaires Association que je partage totalement et nous on l'a caractérisé comme étant un dispositif aussi de contrôle social voire qui rappelle certaines choses totalitaires bon pour être un peu brutal deuxième et deuxième élément il me semble que c'est quelque chose qui peut susciter puisqu'on est des syndicalistes enseignants et qui peut susciter une mobilisation dans la jeunesse un mouvement social dans la jeunesse pour peu que le travail soit fait et je dirais que ça a un peu commencé d'ailleurs parce que en décembre on a eu un début de mouvement dans les lycées notamment où il y avait la question de la réforme du lycée mais si on prenait par exemple les tracts de l'union nationale lycéenne il y avait déjà la question du service national universel qui était posé et donc il nous semble qu'il y a la possibilité d'un mouvement de la jeunesse et de ce point de vue là je dirais que y compris ça arrive à un certain nombre de questions parce qu'on peut se poser des questions sur l'engagement des jeunes etc moi je pense que la meilleure preuve de l'engagement des jeunes des liens qui peuvent créer des solidarités c'est quand ils luttent et je considère que les jeunes d'Algérie par exemple ils montrent ce que c'est que l'engagement des jeunes ils n'ont pas besoin de dispositif institutionnel ils s'organisent ils font des AG et ils luttent contre le pouvoir donc par ailleurs on considère que le meilleur lieu pour que les jeunes s'ouvrent au monde qu'ils s'ouvrent aux autres c'est l'école publique laïque pour peu qu'on lui rende son caractère totalement public et totalement laïque et là il y a un gros travail pour terminer par rapport aux perspectives en fait je serais court parce que je suis assez d'accord avec ce qu'a dit de Christian Maillot il me semble que il y a un travail qui doit être fait en direction de la jeunesse d'information il y a des organisations qui ont commencé à faire des choses je dirais moi par exemple j'étais très intéressé par la brochure qu'a sorti la Fédération Nationale de Libre-Pensée qui est assez complète de mon point de vue et la deuxième chose c'est qu'effectivement il faudrait ce serait utile d'avoir un cadre unitaire qui soit assez large parce que je pense que d'autres organisations syndicales elles y auraient leur place si elles en font le choix bien sûr d'autres organisations de jeunesse on a déjà souhaité des étudiants mais je pense qu'il y en a d'autres qui pourraient porter cette question auprès de la jeunesse et donc il me semble qu'une invitation très large ça pourrait être quelque chose d'intéressant ce qui ne préjuge pas de ce qu'on peut faire ensemble dès maintenant produire un communiqué dire qu'on s'est réuni affirmer qu'on est contre les services nationaux universels et je dirais que pour l'instant la question qui est posée avant de poser la question de l'objection c'est de se battre pour qu'ils n'existent pas qu'ils ne se mettent pas en place et donc je crois que ce n'est pas antagoniste du fait que de cette réunion sorte un compte rendu un communiqué ce qu'on voudra je pense que les parents d'élèves ce sont des citoyens ce sont des travailleurs et qu'il voit très bien les problèmes qu'il y a dans la société et je pense que oui la solidarité de toute façon un mouvement de jeunesse il est d'autant plus puissant qu'il y a une solidarité des adultes avec lui une solidarité des adultes c'est à la fois des personnels de l'éducation ou de l'université et des usagers parce que les parents sont aussi des usagers de l'école publique après André Boutemy de la tendance intersyndicale l'émancipation vous savez que cette tendance défend l'école révolutionnaire et anti-autoritaire nous allons écouter l'historien Jean-Marc Schiappa Jean-Marc Schiappa est président de l'Institut de recherche et d'études de la libre-pensée et la libre-pensée a d'ailleurs publié en décembre 2018 une brochure très documentée très intéressante qui a pour titre le service national universel ou les nouveaux chantiers de jeunesse alors ce titre bien sûr les nouveaux chantiers de jeunesse fait référence à une période sombre de l'histoire de la France et de la propagande du régime de Vichy alors nous écoutons Jean-Marc Schiappa je ne ferai pas mon CV parce que ça n'a aucun intérêt peut-être que peut-être que tu as connu le service militaire aussi ma première action militante était de déclencher une grève en 72 à Ajaccio contre les bouts rouges de la société Montedysson et la deuxième je n'ai pas dû la seconde a été quelques semaines après de déclencher également une grève contre la loi Debray qui supprimait les sursis pour les étudiants donc je fais un parcours classique on va dire voilà encore première chose qu'il va première chose sur laquelle je pense qu'il faut vraiment ne pas se cacher les uns les autres il y a un certain nombre d'associations ou d'organisations qui hésitent sur cette question du SNU il faut être très lucide parce que le gouvernement leur fait miroiter des financements dans l'encadrement du SNU et sur cette question là ils le font dans le mouvement syndical je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas dans le mouvement associatif il faut être très lucide ce qui fait que nous nous collectivement la libre pensée je donnerais son point de vue mais nous il faut qu'à mon avis nous ayons une question une position de principe la position de principe qui est celle de la libre pensée la brochure je peux vous la donner elle est sur notre elle est sur notre site je peux vous l'envoyer par internet à ceux qui me prendront mes coordonnées etc. c'est pas un problème c'est un bloc le SNU il n'y a pas des petites choses qu'on pourrait utiliser etc. de telle ou telle manière et la raison pour laquelle nous sommes contre c'est parce qu'effectivement c'est un projet totalitaire ça a été dit déjà en soi la question de l'obligation est scandaleuse mais ça ne s'arrête pas à ça parce qu'on pourrait parfaitement imaginer un SNU qui ne soit pas obligatoire mais fait de telle ou telle manière que les étudiants ou les lycéens ou les jeunes chômeurs pourraient être dans les acquis validants dans mon temps ça plaît l'usinité de valeur etc. pas vraiment obligatoire mais quand même donc le côté obligatoire est un test discriminant pour parler comme mon directeur de thèse mais pas seulement c'est un côté totalitaire c'est un côté militariste même si et je suis d'accord l'armée n'est pas emballée c'est quand même assez fort de faire un projet militariste alors que l'armée est beaucoup plus soucieuse je dirais des OPEX que d'encadrer plusieurs centaines de milliers de gosses c'est un projet corporatiste c'est un projet je pense que tu as parfaitement raison de le dire où il ne faut surtout pas sous-estimer le côté jeunesse taillable et corvéable à merci parce que trois semaines il nous manque un facteur donc c'est un ensemble et c'est un ensemble ce qui fait qu'à partir de là on ne peut de mon point de vue et du point de vue libre pensée que dire on ne marche pas si j'ose dire on ne veut pas de ce SNU parce que les argumentations qu'on pourrait utiliser qu'on pourra utiliser qu'on devra utiliser sur tel ou tel aspect secondaire ne seront ne serait que des argumentations sur des aspects secondaires le point de départ c'est un projet totalitaire un projet corporatiste un projet militariste un projet je ne sais pas comment on peut le dire si je dis capitaliste c'est tellement convenu que ça ça amène pas grand chose mais pour envoyer des centaines de milliers de gamins au boulot au boulot gratos et tu as raison pour les habituer à avoir des relations de travail dans lesquelles revendiquer contester se syndiquer etc ce n'est pas normal donc à partir de là pour la libre pensée nous on souscrit à tout ce qui est action comme tu disais unitaire le plus large possible je ne sais pas ce que ça va donner je pense qu'effectivement ce travail d'information il est absolument nécessaire je pense que l'idée d'avoir une première réunion je dirais pour tater l'eau on va dire me semble excellente mais on ne peut pas en rester là bien évidemment il faudra dans des délais assez vite passer à la deuxième étape réunion plus large que nous les uns et les autres on fasse notre travail d'information après est-ce que ça va se casser la gueule c'est fort possible parce qu'il y a un côté usine à gaz mais c'est aussi peut-être parce qu'il y a un côté usine à gaz qu'ils voudraient à tout prix que ça marche et qu'ils vont faire n'importe quoi pour pouvoir dire à la fin de l'opération malgré les difficultés on y a réussi donc ne comptons pas sur leur auto-cassage de gueule si j'ose dire si on peut les y aider on ne va pas se gêner voilà ce que je voulais dire pour la libre pensée vous êtes à l'écoute de l'émission civis pacem de l'union pacifiste sur radio libertaire vous venez d'entendre Jean-Marc Schiappa qui nous a donné l'opinion de la libre pensée sur le service national universel et nous allons entendre maintenant un journaliste écrivain blogueur Pierre Martial que vous connaissez Pierre Martial était insoumis au service militaire et il se consacre surtout aujourd'hui à la diffusion des livres il a publié un ouvrage excellent que je vous conseille qui s'appelle les Don Quichotte du livre et sur son blog livre partout il s'adresse à tous les amoureux de la lecture à voir c'est un blog très bien fait on s'était vu aussi dans le film de Mepicré avec Sylvain Garel tu étais insoumis tu étais insoumis 4 ans 4 ans dans la clandestinité 10 ans 10 ans de clandestinité 10 ans de clandestinité 10 ans de clandestinité ensuite bon ensuite ben journalisme à libération pendant un certain temps et puis indépendant et puis et puis maintenant surtout très grand intérêt pour les livres et un livre que je vous recommande les Don Quichotte du livre c'est bien ça le titre ou le don les Don Quichotte du livre et là tu prépares d'autres encore d'autres ouvrages sur le livre etc bon et j'avais écrit donc en en 1900 un peu avant 80 l'objection le guide objection de mode d'emploi voilà c'est bien préparé voilà préfacé par par maître de Félix notre ah oui grand grand bonhomme voilà bon et d'ailleurs cet ouvrage avait été plus ou moins publié clandestinement dans la clandestinité encore et a été distribué alors je ne sais pas comment parce que là comment tu faisais par tous les réseaux justement les réseaux anti-militaristes voilà on a tous ensemble on s'est mis bon alors maintenant un guide pratique un guide militant quoi on a toujours été sur et donc un vieux compagnon de route depuis tout petit de l'union pacifiste je partage le côté anti-guerre et anti-armée bien sûr alors qu'est-ce que tu sais du service national universel quand tu as entendu parler de ça alors évidemment à la base je suis tout à fait d'accord pour être contre le côté obligatoire ça à la base bon ben ça je crois que c'est clair et net et je pense si on veut frapper je suis globalement d'accord avec tout ce qui s'est dit avec le copain de la libre pensée je suis tout à fait d'accord également avec Claude aussi je pense qu'il faut l'idée de l'objection est effectivement intéressante objection au service ça veut dire quelque chose toujours le côté objection votre honneur ça veut dire quelque chose on objecte à quelque chose la deuxième chose que je voudrais avancer pour qu'on puisse gratter et peu à peu déstructurer un peu ce projet c'est le fond en fin de compte qui a discuté du fond on nous présente un nouveau un nouveau service quelque part qui soi-disant est un service universel mais qui est un service a priori enfin c'est comme ça qu'on nous le présente si j'ai bien compris citoyen en gros pour apprendre la citoyenneté aux enfants à partir de là comment est-ce que globalement à priori c'est ça dire non dire bon la réalité c'est qu'en fait il n'y a pas de fond réel on n'en a pas si on veut créer un véritable service citoyen enfin ça peut être un apprentissage une période de réflexion sur le vivre ensemble sur justement la lutte contre les violences contre l'armée contre tout ça enfin quelque chose de véritable citoyen mais c'est à nous tous et toutes à le définir à voir comment il peut se faire à voir quelles sont les lignes alors là en particulier toutes les associations et puis tous les citoyens c'est à construire quelque chose de correct de cohérent qui pourrait être positif mais là pas du tout on nous balance quelque chose d'en haut je veux dire dont on a donc personne n'a discuté qui a travaillé sur le fond qui a travaillé sur la forme un général voilà mais bien que ce ne sont plus les militaires qui vont s'en occuper sauf qu'ils vont s'occuper a priori dans la configuration qu'ils nous ont proposé aujourd'hui de la formation des encadrants ce qui est quand même monstrueux enfin ce qui est juste juste monstrueux même si effectivement sur le terrain on parle maintenant pas tellement pas que des enseignants on parle de pour les maisonnées là pour les pour l'alternat de gens qui ont des bafards enfin des animateurs en fait avec une formation spéciale qui sera aussi encadrée par l'armée là par des militaires c'est cet aspect là qui peut être effectivement angoissant le alors effectivement levé aux couleurs marseillaise et rythme de vie qui en même temps est marqué d'un point de vue paramilitaire pour pas dire militaire mais qui en même temps est revendiqué quand on lit les choses et il y a une très belle brochure pour les jeunes vous devriez aller la voir ils ont ils ont lancé le recensement le recrutement des volontaires dans les départements il y a une très belle brochure qu'ils ont édité mais les jeunes c'est présenté d'une manière où on ne peut qu'adhérer enfin mais alors le lever à 6h30 je dis pas ça ça va être dur je dis pas mais pour le reste ils ont un effet de com qui pour l'instant fait que les jeunes eux-mêmes et tous les sondages le prouvent jusqu'à présent à part les syndicats étudiants et les syndicats de jeunes les jeunes disent plutôt mais non c'est bien oui on a c'est sympa d'avoir un temps avec d'autres d'aller découvrir un autre territoire parce que ce sera pas dans son territoire qu'on fera les 15 jours d'internat on ira ailleurs oui 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 et puis effectivement apprendre le code de la route parce que c'est ce qu'on leur vend enfin c'est ce qu'on leur vend aussi le secourisme le code de la route des choses citoyennes et là effectivement comme vous dites on ne peut pas ne pas être pour que des jeunes aient envie de faire ça on regrette que ce soit pas dans le milieu scolaire depuis leur plus tôt d'enfance que tout ça soit déjà acquis et fait mais les jeunes ils disent ben oui on n'a pas eu l'occasion de le vivre avant donc oui si on nous le propose on veut bien le vivre mais malheureusement j'ai dire on pensait on pensait que effectivement à l'automne enfin non avant le à l'été avec les mouvements jeunes qui certains par les syndicats lycéens notamment disaient non non au SNU dans leur dans le ceux de Toulouse l'ont dit c'est ça mais c'était effectivement plutôt les syndicats les syndicats lycéens le reste les jeunes à part les organes jeunes et les syndicats étudiants et lycéens qui étaient montés au créneau les autres jeunes quand on leur présente enfin on quand je dis on c'est pas moi et c'est pas nous évidemment mais quand il leur est présenté dans des réunions publiques ou dans leur lycée le SNU ben beaucoup disent mais c'est bien justement c'est pour ça que je pense que si on veut quelque part être efficace et que la mayonnaise prenne il faut justement travailler sur ce fond là sur ce fond là parce qu'effectivement je suis tout à fait d'accord pour le moment la forme tout à fait parce qu'effectivement pour le moment de la façon dont c'est présenté c'est vrai que globalement les jeunes adhèrent plus ou moins donc nous il faut qu'on aille vraiment aller chercher là dedans les associations le contenu tout ça et là il n'y a que comme ça qu'on pourra avoir un effet un effet qu'on pourra se développer avec toutes les associations et tous les camarades et les copains qui sont ici après avoir entendu Pierre Martial nous allons écouter Thomas Bonduelle qui est venu à titre privé mais qui fait partie du conseil d'administration de Greenpeace France et toi que fait ton service militaire au fait parce que ceux qui ont fait leur service militaire donc moi j'ai effectivement fait mon service mais pas militaire comme j'étais ingénieur j'ai pu faire ce qu'on appelait à l'époque un service civil qui est en l'occurrence une aide technique c'était soit la coopération dans les pays étrangers soit l'aide technique dans les dom-toms et donc c'était 16 mois à la place de 12 mais j'avais pas de classe à faire j'ai jamais vu un uniforme et j'ai formé des jeunes en fait à vrai dire je sortais moi de mon école et j'ai formé des jeunes chômeurs qui avaient 16-17 ans aux Antilles c'était en Martinique et je les ai formés à l'informatique puisque moi c'était de toute façon mon job et en plus c'était passionnant donc c'est vrai que j'ai pas vu de militaire sauf à l'hôpital pour l'appendicite et encore c'était l'aile militaire de l'hôpital de Fort-de-France mais il n'y avait pas vraiment pas d'uniforme bon donc ça c'était des choses perso donc revenons à Greenpeace effectivement on n'en a pas encore parlé au CA moi je suis au CA maintenant on n'est que 5 donc c'est assez facile de convaincre les copains s'il fallait faire des choses mais on a la chance d'avoir un directeur de Greenpeace qui est un ancien objecteur quand même je ne savais même pas ok très bien donc concernant ça moi ce que je peux dire par rapport à ce qui a déjà été dit donc c'est vrai qu'on est une asso qui est anti-militariste et qui est pacifique mais ce qu'on peut dire c'est que là ça va être des choses de jeunes nous on vient de faire un truc qu'on n'avait pas trop fait les années d'avant encore qu'on l'avait fait un peu pour la présidentielle de 2017 c'est d'appeler le gang des youtubers vous avez vu ce qu'ils ont fait avec l'affaire du siècle c'est à dire que nous on avait un truc qui traînait dans les tiroirs parce que ça a marché en Hollande et dans certains autres pays de faire un procès contre l'Etat pour une action climatique ou etc bon c'est un peu compliqué tout le monde nous disait que ça ne marcherait pas ça va certainement pas marcher parce que c'est vrai que pour l'instant dans le cadre dans le corpus français juridique c'est vrai que ça n'existe pas c'est un peu à côté de la plaque mais bon on a resserré beaucoup tous les fantasmes un peu de toutes les assos qui ont participé se sont calés on est plus concret donc on aura peut-être quand même une étape c'est l'étude par les tribunaux administratifs ce sera déjà ça parce qu'on pourra en reparler mais on a fait ça dans un coin de table avec une petite assaut de 4-5 juristes bénévoles qui avaient déjà cette idée avec Oxfam et puis avec Fondation Naturellum et puis Greenpeace c'est juste ceux qui avaient envie au bon moment mais c'est très bien tombé cette histoire c'est à dire qu'on a eu quand même 1 million de signatures en 3 jours donc ça n'avait jamais été fait pour quelque chose d'écolos en France et on a maintenant 2 millions de signatures un peu plus tard vers la fin janvier c'est un mois après on avait 2 millions de signatures c'est quelque chose d'énorme tout simplement parce qu'on a fait appel au gang des youtubeurs c'est à dire qu'on a appelé 15 youtubeurs qui eux étaient déjà un peu dans ces sujets là c'était avant les gilets jaunes et ils nous ont fait chacun une petite vidéo ou ils l'ont même fait collective pour bien montrer qu'ils ne sont pas chacun dans leur monde avec chacun leurs 2 millions d'abonnés et ces 10 youtubeurs les plus influents ils ont fait une super vidéo en disant ça va pas là nous on va vivre dans ce truc pourri on ne nettoyait pas cette planète et tout et c'est pas à nous de le faire non plus on va attaquer l'état etc et puis maintenant il y a Greta la suédoise qui dit moi je fais carrément grève ça sert à rien de bosser d'avoir des diplômes et tout si c'est pour un monde pourri que vous ne nettoyez même pas vous même vous les adultes et puis c'est à vous de faire vos devoirs vous n'avez pas lu le rapport du GIEC il n'y a que 6 pages le rapport du directeur c'est que les 6 premières pages c'est pas dur quand même donc voilà et ça on pourra vous les refiler enfin je veux dire ils ne sont pas à nous mais ils sont venus très gaiement les 10 youtubeurs faire ce truc c'est ça qui a fait les 2 millions de signatures c'est pas du tout nos publics habituels nous une pétition on fait 100 000 mais encore pendant un an en rameant nous militants moi je suis militant aussi donc je viens dans la rue je fais signer le pète et tout pétition et tout ça donc ça étant donné que c'est un truc de jeunes pour un problème de jeunes il faut faire appel aux youtubeurs parce qu'en plus il y en a plusieurs ils expliquent super bien les choses et les jeunes ne regardent plus aucun des autres médias nous on est à la ramasse Greenpeace France les autres pays Greenpeace sont meilleurs mais nous en France on a pris ça hyper en retard Jean-François a commencé à le faire quand il était arrivé il y a 5-6 ans mais heureusement maintenant on est à peu près dans le coup de parler à quelqu'un qui a moins de 21 ans à Greenpeace vous vous rendez compte alors qu'avant c'était les jeunes nous on a un truc de vieux déjà presque donc c'est juste quelque chose que je voudrais dire c'est qu'avec eux on a nous-mêmes été surpris du succès et ça a coûté zéro c'est Greenpeace qui a financé la vidéo je pense que Greenpeace pourra financer si c'est quelques milliers d'euros comme là pour ici enfin voilà on peut faire des choses assez facilement avec vous on a quand même des moyens et tout mais eux ça a été vraiment quelque chose de décisif ils expliquent bien ils sont écoutés c'est le média d'aujourd'hui c'est tout vous aurez beau faire une tribune dans le monde libé machin comme c'est une histoire de jeunes ça va voir les parents les parents pourront dire mais les jeunes ils vont être comme on a dit là si on leur dit pas à eux avec les vraies règles qu'est-ce qu'il y a derrière qu'est-ce qui est caché et tout et ça dure 10 minutes une bonne vidéo pour expliquer ça là enfin là pour le coup s'il y a bien quelque chose qu'on peut faire c'est à mon avis demander à Jean-François de faire la petite réunion quand ils auront terminé la marche du siècle de demain et tout voilà ils auront un petit creux là pour l'été et puis ils feront cette vidéo et pour la rentrer en septembre on peut faire ça parce que ça ça marche du feu de Dieu ça marche vraiment du feu de Dieu alors on a déjà touché un mot ils sont quand même assez d'accord mais je vais parler peut-être avant que tu arrives de la plateforme qui va être lancée et ils sont d'accord pour lancer effectivement notre pétition une pétition qui serait de l'extérieur mais sélectionnée qui est bien sûr un rapport avec l'écologie ou le pacifisme voilà mais là on est en face de tout ce qui a été dit avant c'est à dire qu'on ne sait pas tellement tout à fait aujourd'hui contre quoi on se bat alors c'est là c'est pour ça qu'il faut qu'on le définisse voilà c'est ça donc il faut faire attention que eux ça s'est super bien passé parce que c'est eux qui sont quand même venus nous voir en nous disant vous Greenpeace ça fait 40 ans que vous essayez le climat ça fait que 25 ans mais au début c'était quand même d'autres combats écolo et enfin 25 ans qu'on ne fait plus que ça enfin qu'on le met devant tout et voilà on avait des trucs super bien construits tout ce qui va bien donc ils n'ont plus qu'à mettre à prendre enfin l'argumentaire a été déjà préparé là il faudrait qu'ils discutent avec le livre penseur avec monsieur et tout ça c'est évident donc il ne faut pas forcément il faut faire attention que quand on lance une pétition nous on est habitué des pétitions et tout ça quand on la lance trop tôt et que ça n'a pas accroché ou qu'il n'y a pas le bon timing après ça merde complètement parce qu'on a 50 000 ou 100 000 c'est toujours les mêmes nous on a 200 000 adhérents maintenant c'est énorme on est devenu quand même un gros truc donc il y a 200 000 adhérents donc ceux-là ils signent en général ou la moitié en signent parce qu'il y en a beaucoup qui donnent de l'argent mais qui délèguent à Greenpeace qui ne font même plus la pétition ils donnent 10 euros par mois c'est le don moyen voilà mais après on rame quoi on n'a jamais plus que 200 000 250 000 donc si vous voulez un truc vraiment fort il faut qu'il soit quand même tout de suite au bon moment machin etc donc comme ça s'adresse aux jeunes effectivement il faut utiliser les nouveaux moyens au cours de cette première réunion de l'union pacifiste qui s'est tenue le 15 mars 2019 à Paris et qui était consacrée au service national universel nous avons entendu des représentants de mouvements de jeunesse des syndicalistes des historiens des journalistes et nous laissons maintenant le dernier mot à Maurice Monté Maurice Monté qui est le secrétaire de l'union pacifiste qu'est-ce que tu penses de cette soirée qui est vraiment après tout ça j'avais pas grand chose j'avais pas grand chose simplement je peux dire qu'en tant que puisque j'étais objecteur en 1965 de voir une cinquantaine d'années ce genre de débat ça me réjouit et puis je me dis que le combat est pas terminé ce qui est important c'est qu'on ait tous réagi sur la notion d'obligatoire ça c'est vraiment important et puis qu'on soit très prudent sur l'état d'esprit de ce qu'on nous propose qui rappelle aux anciens des anciennes périodes il faut quand même dire qu'on n'en est pas là mais ça nous le rappelle quand même un peu quoi et puis que ça se casse la gueule de soi-même c'est possible mais c'est pas une raison pour ne rien faire il faut qu'on l'aide quoi il faut les aider pour qu'on y ait contribué et pour qu'en même temps on dise des choses notre objection en fait notre refus d'une obligation qui est qui est tout à fait contre notre conception humaine bon alors comme dit Sylvain ce sera notre prochaine victoire pour que l'abandon du service national universel soit véritablement une prochaine victoire de tous les pacifistes l'union pacifiste va mettre tout en oeuvre pour regrouper toutes celles et tous ceux qui disent comme l'union pacifiste non au service national universel non à la militarisation de la jeunesse c'est d'ailleurs le titre que nous avons donné à l'article qui doit paraître dans le prochain numéro d'avril de notre revue de l'union pacifiste nous faisons également un communiqué à la presse avant notre prochaine réunion je vais vous lire le texte de ce communiqué appel pour le refus du service national universel après sa réunion du 15 mars 2019 à Paris l'union pacifiste de France qui a toujours cherché à protéger la jeunesse contre la militarisation des esprits s'oppose à la mise en place du service national universel l'union pacifiste dénonce cette disposition du gouvernement français qui sera appliqué dès l'été 2019 et qui ne comporte même pas le droit inaliénable à l'objection de conscience en 1962 Louis Lecoing âgé de 74 ans risque sa vie dans une longue grève de la faim et obtient du général de Gaulle le droit à l'objection de conscience au service militaire en 2019 en réaction en réaction au retour des dangers du nationalisme de la discipline militaire et de la soumission l'union pacifiste de France demande que le service national universel soit abandonné ou à défaut qu'il garantisse le droit à l'objection de conscience les jeunes filles et garçons sont menacés par la militarisation de la société à chacune et à chacun de les informer et de les défendre au printemps de quoi rêvais-tu vieux monde clos comme une orange faites que quelque chose change et l'on croisait des inconnus riant aux autres change au printemps de quoi rêvais-tu au printemps de quoi riais-tu je ne me bleue de l'innocence tout à couleur de l'espérance que l'on se batte dans la rue ou qu'on y danse au printemps de quoi riais-tu au printemps de quoi rêvais-tu point levé des vieilles batailles et qui sait pour qu'elles se maillent quand la grève épousant la rue bat la muraille au printemps de quoi rêvais-tu au printemps au printemps de quoi de quoi t'es-tu mon amour que rien ne rassure il est victoire qui ne dure que le temps n'en avait pas plus ou d'un part jure au printemps de quoi doutes-tu au printemps de quoi rêves-tu d'une autre fin à la revanche au bout du temps qui se balance un chant à peine interrompu d'autres s'élancent au printemps de quoi rêves-tu d'un printemps d'un printemps ininterrompu au printemps de quoi rêves-tu d'un printemps